salut les boss aujourd'hui on va parler du magnifique formidable extraordinaire électrique q4 e-tron grosse couleur gros volume gros style gros téléphone franchement ça claque ok bon maintenant je vais appeler brise parce que vous voulez en savoir plus sur ce modèle et moi aussi j'ai envie d'en savoir un peu plus ok brise carré police carré police brise brise q4 e-tron e-tron brise jojo mon comptier auto entre un peu dans le détail de ce petit e-tron donc moi c'est brise mathieu voilà je m'occupe des ventes pour les véhicules professionnels pour la marque audi au sein du groupe carré police on est présent à puger sur argence la croix valmer et trans en provence et donc je suis content de vous présenter aujourd'hui cette nouveauté de la marque le nouveau q4 e-tron en version sport back donc c'est la version coupé puisqu'il ya deux formes de carrosserie la version suv classique et la version coupé sport back qui est plus dynamique sur l'arrière donc c'est une voiture qui fait 4 m 59 de long 1 mètre 61 de haut et le modèle présenté ici c'est le modèle 35 e-tron avec la batterie la plus petite de 52 kilowatts pour une autonomie d'environ 300 km voilà donc il existe aussi bien sûr la batterie 82 kilowatts avec l'autonomie la plus grosse et il existe aussi donc une autre batterie la batterie qui fait 82 kilowatts qui porte l'autonomie à 450 kilomètres en wltp qui est la plus grosse autonomie pour l'instant qu'on est sur les véhicules électriques de la marque donc le modèle présenté ici c'est la finition s line avec la couleur gris galet on a les pare-chocs sport s line des jantes en 21 pouces optionnel vraiment une nouvelle nouveauté puisque l'avait que le véhicule a été élaboré sur une plateforme 100% dédié à l'électrique ce qui n'était pas le cas pour tous les modèles précédents est ce que tu peux me parler un petit peu plus de l'habitacle nouvel habitacle avec un nouveau design qui ne ressemble à aucun autre de la marque on a l'innovation avec cette nouvelle console centrale suspendue qui est donc première toute la planche de bord donc c'est un nouveau dessin avec un grand écran tactile qui a été agrandi qui est légèrement tourné vers le conducteur qui donne vraiment une impression de cockpit à la place du pilote l'intérieur est très spacieux on a autant de place derrière que dans un q7 ou un q8 le coffre fait 520 litres donc très spacieux également avec un double plancher et on a aussi pour la première fois chez nous un plancher plat pour les places arrière puisque les moteurs électriques qui sont sur les essais n'ont pas de lien entre eux mécanique qui évite d'avoir le tunnel de transmission et donc plus de place arrière c'est bien pensé on sent bien le volume or mais je n'avais pas vu qu'il y a le acheté tout à l'affiché et génial on a rajouté sur ce véhicule une nouvelle innovation également c'est le volant à double méplat qui permet d'avoir vraiment une visibilité encore meilleure sur le virtual cockpit comme tu peux voir le méplat du haut épouse le haut de la planche de port à exact modèle dans lequel nous sommes c'est une finition s line on est vraiment sûr je dirais la finition qui représente le mieux la marque et à la fois portif dynamique et à la fois déjà assez classe et assez haut de gamme et après la finition s line se regroupe tout ce qui est cuir percoré ouais tout ce qui est ciel de toit couleur anthracite les sièges au sport siglés s semi cuir le pédail en alu donc le volant qui est un volant sport double méplat petite petite pépite niveau multimédia alors oui on peut prendre en option le système sonos donc c'est pareil le q4 en fait inaugure le nouveau partenariat avec la marque audi très classe sonos très classe allez maintenant on va aller parler fiscalité on peut amortir le e-tron à hauteur de 30 mille euros divisé par 8 je retiens 5 x 2 je retire bris j'ai besoin de toi là alors pour la fiscalité le q4 e-tron étant un véhicule 100% électrique il bénéficie des meilleurs avantages fiscaux du moment c'est à dire que le plafond d'amortissement est porté à 30 mille euros et on peut également amortir à 100% le prix de la batterie alors il ya deux types de batterie sur le q4 la 52 kilowatts ou en amorti 14 1600 euros et la 82 kilowatts ou en amorti 19 mille 800 euros ça veut dire que sur le modèle 40 e-tron qui est la plus grosse autonomie on peut amortir jusqu'à près de 50 mille euros on va donc payer beaucoup moins d'impôts sur un modèle qui vaut plus cher qu'un modèle thermique qui vaudrait moins cher merci bris on en parle de la taxe au poids du fait qu'il n'y en ait pas j'ai oublié de le dire ça ok les boss n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet mon tiré courtier auto point fr venez vous abonner sur la chaîne youtube vous aurez plein de petites vidéos du genre et plein de petites informations vous verrez il ya elodie elodie la petite elodie qui va vous mettre plein de vidéos plein d'informations uniquement pour vous allez on se barre vous